Allez, le jingle avant le départ de cette Super Finale. Et c'est parti avec un très bon départ de Louis Gerboson, on n'entendait pas moins du vaincuant de cette quatrième. Attention derrière, ça a touché, ça a touché entre, me semble-t-il, Emmanuel Moanel, Anthony Pelfren. Il y a eu un petit souci, il y a un contact entre les deux OE. Et pendant ce temps-là, eh bien, Louis Gerboson et Cindy Gudet sont en train de s'échapper. Et Anthony Pelfren peut perdre le podium sur ce coup-là. On va surveiller quand même le passage sur la ligne d'arrivée dans quelques minutes. Maintenant, puisqu'il y a six tours de cette finale, voilà. Aïe, 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 au sein d'Emmanuel Moanel, la voiture est arrêtée. Eh oui, parce que la voiture numéro 4... C'est celle d'Olivier Pernon. Eh oui. Elle est arrêtée, la voiture d'Emmanuel Moanel. Pour l'instant, Louis Gerboson, lui, caracole en tête. Drapeau rouge ! Ah oui, oui. Drapeau rouge, visiblement, une des voitures gêne... Oui, elle gêne l'entrée. Voilà, voilà. Donc on va remettre tout le monde en grille et on va repartir dans quelques instants. Allez, ça va partir. Allez, toujours pareil, Louis Gerboson, tranquille dans ses baskets, enfin dans les chaussures de pilotage. Cindy Guidé 2, ensuite on retrouve Anthony Pelfrène, Sylvain Pussier. Et... Ouais, disons tout ça, il n'y a pas de soucis. Sauf bien sûr Emmanuel Moanel qui ne prendra pas le départ de cette finale. Voilà, et la voiture est définitivement arrêtée. Elle ne repartira pas. Et voilà. Ah ! Et voilà, d'où ma question tout à l'heure, parce qu'effectivement, le pare-brise pété en général, c'est pas anodin. Donc le choc a dû être assez violent, il a dû arracher un demi-train ou quelque chose sur la partie tubulaire. D'accord, ben merci pour l'information, malheureuse. C'est l'information que j'ai à l'instant. Pour Olivier Pernault, c'est dommage, lui qui devait être dans la finale de classement tout à l'heure, mais malheureusement il ne fera pas la finale. Alors pour l'instant, on va continuer à suivre Louis Jarboson, qui toujours caracole en tête dans cette super finale de la catégorie élite. Et puis bien sûr, on suivra aussi Cindy Gudet, qui est à quelques tours maintenant de son premier podium dans le Ville Trophée Andros. Avec une grosse pression de quelqu'un qui est très expérimenté. Et s'il va pousser juste derrière, eh bien c'est... C'est Pelphrenne. Oui, ben déjà. Anthony Pelphrenne qui est derrière, attention, il est tout prêt. Et puis c'est l'habitude du rallye cross, il pourrait porter une attaque sur Cindy Gudet. Elle peut perdre une place ou deux, elle restera sur le podium. Et par contre, pour enfoncer un petit peu plus le clou, Louis Jarboson vient de se prendre le record du Tour en 42-2. Royal. Ah oui, c'est le roi de l'élite cette année, Louis Jarboson. Oui, et puis encore une fois, c'est un pilotage propre, c'est clair, c'est net. Et puis il nous a fait de belles passes d'armes. Des beaux dépassements. Attention maintenant, Cindy Gudet, la pression. Là, il y a une demi-seconde. Je peux vous dire qu'Anthony Pelphrenne, il ne va pas, ce n'est pas parce que c'est Cindy Gudet, lui, il va essayer de passer. Oui, mais c'est quand même un homme galant. Oui, mais il n'empêche, il y a une place à aller chercher. Donc, à mon avis... Oh, attention. Oui, là, pour Cindy, il va lui mettre la pression énormément. Il ne faut pas qu'elle fasse la faute, je pense que dans la radio, on doit lui dire. Surtout, restez concentrées, Cindy, ne pas surconduire, ne pas aller à la faute. Laissez Anthony Pelphrenne s'épuiser derrière en tentant une attaque comme il le fait ici. Mais ça ne passera pas. Et derrière, ça revient avec un Sylvain Pussier qui met encore plus de pression. Encouragez-la parce qu'elle est au pied de faire son premier podium de la saison. Ah oui, elle va y aller, Cindy, elle va y aller. Alors, devant, il y a Maître Gervozon qui est en train de se balader. Et puis derrière, là, voilà, Cindy Gudet, toujours avec Anthony Pelphrenne, calé dans le bouclier arrière de la voiture InVivo, qui cherche l'ouverture, qui ne la trouve pas. Il ne glisse pas du tout. Il se dit, s'il y a la moindre petite faute, je vais en profiter tout de suite. Mais pour l'instant, Cindy Gudet garde le cap et garde sa deuxième place. Et attention, Racing, on a déjà perdu une voiture. Il ne faudrait pas en perdre deux parce que les finales Elite Pro, et bien derrière, ça va aussi avoir une incidence. Exactement, on va avoir la super finale moto plus la battle. Attention de ne pas être l'ordre, Cindy. Ça tient, non, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, dernier tour. Le dernier tour, Louis Jarvozon est déjà passé là en dessous de la bataille. Il est toujours deuxième. Elle fait une résistance énorme, là, Cindy Gudet, dans ce dernier tour de la finale, alors que devant, Louis Jarvozon se balade. Et oui, automatiquement, tu perds beaucoup de temps, parce que quand tu te batailles derrière comme cela, attention derrière. Allez, le dernier tour. Non, ça n'a pas là. Il lui reste un virage. Il reste un virage à Anthony Pelphrenne pour tenter de porter une attaque sur Cindy Gudet. Mais même s'il finit troisième, elle sera sur le podium. Elle sera quand même deuxième de cette journée. Allez, Cindy, jusqu'au bout, maintenant, pour aller chercher ce premier podium. Elle sait ce que c'est, la pression. Elle sait ce que c'est que de courir entre les arbres. Elle sait ce que c'est de pouvoir aller sur un podium. Et c'est Louis Jarvozon qui s'impose. Et voilà, c'est fait. Ni nous, ni gagne. Et oui, son surnom, notre ami Louis. Et puis l'arrivée. Et elle va y aller. Et elle va le faire. Super. Je voudrais voir les mains se lever là-bas. Du côté du public pour applaudir la grande performance de ses pilotes. La belle victoire de Louis Jarvozon qui s'impose sur le 35e et Trophée Andros en catégorie élite. Et le premier podium, bien sûr, de Cindy Gudet. Et le premier podium, bien sûr, de Cindy Gudet. Et le premier podium, bien sûr, de Cindy Gudet. Et le premier podium, bien sûr, de Cindy Gudet. Et le premier podium, bien sûr, de Cindy Gudet.